Pas de cocorico avec la santé du peuple de Polynésie. C'est en substance le message d'Oscar Temaru à l'État et au pays. Le Tawinivir a tiré à déplore la gestion de la crise sanitaire qui, selon lui, relaie maladroitement les consignes décrétées à Paris. Oscar Temaru s'inquiète de l'approvisionnement en vaccins pour lutter contre la Covid. Le parti indépendantiste rappelle que le droit à la santé est de la responsabilité du pays. Et nous recevons justement sur ce plateau le président du Tawinivir Atira, M. Oscar Temaru. Merci. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Président, vous dites que le pays doit directement passer commande des vaccins auprès des laboratoires sans passer par la France ou l'Europe à la santé et de sa compétence. Pourquoi, selon vous, Edouard Fritsch ne prend pas cette responsabilité ? Voilà, il y a 15 jours de ça, j'ai appris justement par les médias que bientôt on allait manquer de vaccins et qu'on attendrait que ça arrive de Paris quand on n'en sait trop rien. Nous sommes un peu dans l'expectative sans trop savoir où est-ce que nous en sommes. Et là, je me suis posé des questions. Il n'y a pas à faire cocorico, comme vous l'avez dit, avec notre santé. La santé, c'est un problème mondial. Il y a 7 milliards de personnes à vacciner. Il faut voir ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est un droit qui est reconnu à tout le monde. Alors, on sait ce qui se passe dans ce monde. La Chine a été un des premiers pays à fournir des vaccins à Sinopharm. Et quand on sait que les possibilités qu'ils ont en Chine de pouvoir faire des recherches avant de sortir un vaccin, il faut d'abord faire des expériences sur les animaux, sur les êtres humains. Il n'y a pas un pays au monde comme la Chine qui a autant de possibilités et de facilités pour faire des recherches. C'est pour ça que je dis qu'il y a la Sinopharm. Il y a également Spoutnik, qui est reconnu dans le monde également. Alors, si on manque de vaccins en France, on sait comment ça se passe en France. La France ne produit pas elle-même des vaccins. Elle est obligée de passer par Bruxelles. Et on sait ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a les big pharma, il y a les grandes entreprises. C'est une grosse affaire financière. Notre santé, on ne doit pas s'amuser avec notre santé. C'est pour ça que nous intervenons pour dire à M. Edouard Fritsch, retirez votre camisole. On nous reconnaît depuis le 10 décembre dernier, après l'intervention de l'État, l'Assemblée générale des Nations Unies nous reconnaît ce droit de souveraineté. Dans notre pays, sur la santé également. C'est quelque chose de primordial. Alors, il y a des possibilités, il faut aller voir ailleurs. Mais avons-nous les moyens de financer justement nos propres vaccins ? La Chine a déjà annoncé. Elle est déjà en train de distribuer gratuitement dans les pays africains, un peu partout dans le monde. Elle est prête. Il y a d'autres pays qui peuvent le faire. Pas de coucou-ricou avec la santé. Des Polynésiens, ce sont les propos que vous avez tenus ce matin. Vous estimez que la France joue avec notre santé ? C'est inadmissible que notre santé soit décidée à 20 000 kilomètres de chez nous. Nous devons assumer notre responsabilité. Il y a des moyens de prévention à mettre en place. Je dis également qu'il y a un gros travail d'information, d'éducation au niveau de notre population. renforcer notre système immunitaire. On n'a pas besoin de Paris. Il y a tout ce qu'il faut chez nous pour pouvoir le faire. Des exercices à faire, faire attention à la nutrition. C'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Quand on voit les dégâts que ça fait, on sait depuis l'année dernière, depuis le mois de mars, jusqu'au prochain mois de mars, nous sommes déjà, on va approcher les 150 décès. induits à la COVID. Et quand on sait qu'annuellement, il y a aux alentours de 1 500 décès, ça veut dire qu'il y a plus de 1 300 personnes qui meurent tous les ans des maladies cardiovasculaires, tensions artérielles. On sait ce qui s'est passé dans votre entreprise il n'y a pas si longtemps. Et tout ça, ce sont des pathologies qu'on peut tout à fait soigner avec des moyens naturels. Mais ça, ça ne marche pas dans le système conventionnel. Et moi, je suis prêt à relever ces défis-là et à s'éprouver scientifiquement qu'on peut le faire. Voilà. – Allez-vous vous faire vacciner, vous, Oscar Temanouf ? – Je me fais vacciner tous les ans contre la grippe. Et on est obligé de se faire vacciner parce que je dois me déplacer autrement si on n'a pas le vaccin. Mais ce n'est pas la cause. Je dis que le monde entier fait des recherches, les scientifiques, les experts et tout ça pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Il faut que tout le monde participe. Et s'il n'y a pas ces moyens-là, je ne sais pas, en France ou en Europe, il faut aller chercher ailleurs. – Dans un tout autre domaine, Oscar Temanouf, vous avez été débouté de votre recours contre le procureur de la République de Pape, Éthé Hervé Leroy, pour atteinte à la présomption d'innocence dans l'affaire Radio-Tefana. Vous vous y attendiez ? – Oui, oui, je ne suis pas surpris du tout. Cette affaire est passée au tribunal de première instance. Là, j'avais été condamné. Et ensuite, j'ai fait appel. Et quand on fait appel, cette condamnation tombe. Je ne suis pas un homme condamné. Et là, j'ai entendu après, dans les médias, M. le procureur dit que j'étais condamné. Et c'est pour ça que j'ai posé cette plainte. Ils ont leur interprétation, nous allons faire appel, de cette décision. On ne peut pas le lâcher. – Dernière petite question avant que l'on se quitte. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes sont en bonne position pour prendre la présidence, après la chute du précédent gouvernement, lors de la démission des cinq membres indépendantistes. Comment réagissez-vous ? – Je l'ai déjà dit, suite au deuxième référendum, quand on fait les analyses des derniers résultats de ces deux référendums, on voit très très bien, à 95% le peuple kanak souhaite retrouver sa pleine souveraineté dans son pays. C'est le peuple kanak qui a été colonisé. Je dis à l'État français, encore une fois, il faut mettre les structures en place, organiser des élections pour élire un président pour ce nouveau pays. Et qui sait ? C'est peut-être un Thaïsien qui sera élu président. Ça sera le 194e État souverain dans le monde. Ainsi va le monde. Si on veut parler de développement économique, si on veut parler de relations, de coopération internationale, il faut nous ouvrir sur le monde et le monde doit s'ouvrir à nous. – Merci beaucoup, M. Oscar Temaru, pour toutes ces réponses. Et Kouni Fachoy, pour cette année du buffle de métal. – Kouni Fachoy. – Merci.